Les membres de la Chambre nationale des artisans du Gabon se réunissaient en début du week-end, au cœur des discussions, les questions liées au statut particulier de l'artisan du Gabon et l'organisation de la Chambre. Daniel Boucard, Chambre de Dieu Montbonneau. Ils se sont rassemblés ce jour pour faire un bilan des deux années déjà écoulées depuis la création de la Chambre nationale des métiers de l'artisanat du Gabon, artisans adhérents et futurs adhérents. Bilan mes parcours, révision de nos instruments juridiques, mise en place des services administratifs de la Chambre nationale des métiers pour pouvoir maintenant appliquer la feuille de route des élus. Maintenant, une certaine sensibilisation plus effective des missions de la Chambre nationale des métiers arrivant en 2024 avec, je pense, un résultat satisfaisant sur le nombre d'adhésions et des artisans formés au management, à l'entrepreneuriat. Ensemble, ils prônent pour que l'artisanat au Gabon soit considéré comme une profession à part entière, bénéficiant d'un statut particulier. Sans cadre juridique, rien ne peut être fait. Donc, il y a des textes qui sont dans les pipes. Par exemple, dans le cadre du statut de l'artisan, également avoir les cartes professionnelles. Donc, ceux qui doivent être des personnes détentrices de cette carte-là puissent avoir des mesures très attrayantes. En présentant cette carte, au niveau de la CNSS, 1000 francs un produit. Quand on a cette carte-là, on doit maintenant l'avoir au moins 500. Cet organe se donne pour mission, donc à très juridiquement et à travers les formations spécifiques, les artisans gabonais pour une meilleure productivité, étant ainsi capables de saturer le marché dans l'optique de consommer du Made in Gabon pour participer à la croissance économique. Sous-titrage Société Radio-Canada